Mes traversières, aujourd'hui je travaille à titre privé comme consultant, mais en fait je n'ai travaillé que pour l'action publique territoriale depuis que je travaille, donc j'exerce et uniquement et aussi pendant pratiquement 15 ans au sein de collectivités locales, des agences d'urbanisme, des services de l'Etat, voilà. Donc, en regardant cette première diapositive, je voudrais faire trois romains par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, je ne parle pas de diagnostic territorial, déjà depuis un bon moment, je parle d'évaluation territoriale. Et quand je parle d'évaluation territoriale, ça veut dire qu'on évalue à l'un de quelque chose, n'est-ce pas, en général, enfin on essaye, et quand je parle là de révéler les modèles en présence de développement territorial, c'est révéler les modèles du passé, les modèles du présent et les modèles qu'on projette à travers les démarches de projet. Alors, peut-être aussi, je terminerai d'ailleurs par là, mais je voudrais quand même qu'on aborde un peu la question de l'humain, parce que même si nous avons envie de réfléchir de manière prospective, de faire des tas d'analyses, il me semble quand même que nous sommes dans un cadre là de l'action publique territoriale et que ça réinterroge sur ça sert à quoi l'action publique territoriale, parce que nous avons des dates de dispositifs, on est très malins sur des politiques publiques, on en a des tonnes, j'avais fait le bilan sur Orléans, on était rendu à 200 d'espace sur l'agglo, dans le cadre du scotch, j'avais fait ce petit jeu-là, 200, un premier balayage. Donc ça, on sait faire, les outils, on sait très bien faire aussi. En revanche, je trouve quand même que, globalement, on oublie quand même beaucoup d'humains. C'est-à-dire, pour moi, un humain, c'est vous et moi, quoi. C'est-à-dire, on fait en gros 1m70, en moyenne, et puis on fait 5 km à l'heure à pied. Et donc, même si on peut se projeter en cyborg ou en triple dimension, il y a une demeure que, pour l'instant, on a encore les pieds à peu près sur Terre et que, du coup, j'ai une direction publique territoriale, même si on va parler société, même si on va parler développement au sens large, macro, métropole, mondialisation, il n'empêche que, quelque part, on s'occupe quand même des gens et que les gens, ils ne sont pas forcément très contents des petits publics qu'on leur donne. Voilà, c'était une petite introduction. Merci de vous passer à la suivante. Donc, je suis rentrée, en fait, moi, par le diagnostic, je suis rentrée par l'évaluation, c'est-à-dire, à l'époque où je travaillais à la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et nous avions eu une commande. Alors, bien sûr que dans l'exercice qui est le nôtre, je rassure aussi Martine, directement, je ne vais pas m'amuser à vous raconter mes travaux depuis 20 ans. C'est simplement qu'à l'occasion de ces travaux-là, il y a eu des moments, des étapes un petit peu importantes pour moi, sous forme de questionnement, et que ce questionnement, en fait, m'a amenée à réinterroger les travaux aussi des chercheurs, de me nourrir de ça, et de revenir après sur quelque chose d'opératoire. Voilà. Donc, je n'ai pas fini ce boulot-là, tant que je suis encore là, mais il y a 4, 5, disons, séquences qui ont été importantes pour moi sur ces 20 années-là. Donc, en fait, quand je suis rentré sur… Et le développement durable, avec tout ce que je… Aujourd'hui, c'est mort, mais il y a 20 ans, on était dans quelque chose d'un petit peu vivant, et où ça pouvait être un levier de réflexion nouvelle. À l'époque, bon, là, ce que vous voyez là, c'était à peu près nos démarches de projet, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, mais enfin, en tout cas, on avait ce petit élément-là, c'est-à-dire des démarches de projet, dont un élément de diagnostic qui était effectivement un exercice imposé, et donc, en général, posé comme un préalable, enfin, une première étape, voilà, à travers la question de l'évaluation, l'évaluation arrivée en dernier, quand elle arrivait. Bon. Et donc, on avait quelque chose un peu de… J'appelle ça le marteau et l'oncle, c'est-à-dire que toute la première partie d'un travail dans une démarche de projet, eh bien, on fait effectivement du diagnostic, on va exprimer des enjeux, etc., puis après, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire les actions, avec des réponses déjà qu'on a, en gros, en magasin. Et l'évaluation, eh bien, elle n'existait pas beaucoup, sauf quand ça commençait à être intéressant, parce qu'on avait les fonds européens qui ont été un petit peu conditionnés par le fait qu'on fasse de l'évaluation, donc là, on s'est un peu bougé. Et puis, autrement, vous aviez, eh bien, une approche, vous l'avez évoquée par thématique, hein, dans les diagnostics, et dans l'évaluation, en gros, on n'avait pas beaucoup de références, et on ne se fatignait pas beaucoup sur l'évaluation, pour aller dire vraiment à l'onde de quoi. Donc, j'espère que je vais convaincre Emmanuel Dupont que le diagnostic est important, parce qu'il a un lien avec l'évaluation. Donc, la question qui nous était posée, un petit groupe de l'AFNO, c'était d'évaluer les documents d'urbanisme à l'onde du développement durable. Pour ma question, que je me suis posée, une question. C'est quoi le développement durable, d'accord ? Et en quoi le développement durable peut se transférer en référentiel, qui est un mot aujourd'hui tout à fait banal, mais il y a 20 ans, ce n'est pas un mot qu'on utilisait, de créer en fait une matrice, et pas simplement une grille d'analyse, mais de créer une matrice qui soit finalement un espèce de premier niveau de projet. C'est-à-dire que ma grille d'analyse, elle allait me permettre de savoir si, oui ou non, le SCOT, le machin, le truc, allait dans le sens du développement durable ou pas, et pas simplement en collant au texte. En gardant par rapport à moi ce que je cherchais, je considérais comme du développement durable. Donc, ce premier travail-là a permis de construire une espèce de référentiel. Il ne s'agit pas ici que je vous vends un référentiel, ça n'a aucun intérêt, c'est simplement où est-ce que je vais le positionner ? C'est facile dans l'évaluation, mais après j'avais une question en disant, est-ce qu'on pourrait faire évoluer les diagnostics pour que ce soit un peu plus durable ? Donc deuxième question, je me dis, d'après tout, puisqu'il est un référentiel, peut-être qu'on peut s'en servir comme diagnostic, peut-être qu'on n'est pas obligé de réutiliser les thématiques d'habitude. Et donc, ce faisant, si vous voulez, du coup, je renversais complètement les choses. En faisant le lien entre diagnostic et évolution, et en donnant directement du sens au diagnostic, on aurait pu dire le développement durable, on va en causer au moment du débat. Quand on a fait le diagnostic, cet exercice soi-disant neutre et descriptif, on va causer après développement durable ou autre type de développement, sauf que du coup, on avait évidemment une interprétation de la situation du territoire. C'est-à-dire, quand je parle de territoire, moi je parle de territoire réel, c'est-à-dire là où on est, quoi, une certaine matérialité, on peut être dans la science-fiction, mais je fais la distinction très nette entre territoire réel, territoire administré, territoire de projet, qui sont des périmètres de pouvoir. Quand je fais un diagnostic territorial, je rentre par les gens qui font société, avec des routes, avec du ciel, avec de... voilà. Donc, du coup, si on aborde la question en considérant que finalement la matrice d'analyse qu'on va utiliser pour comprendre, pour interpréter les événements, c'est bien ça un référentiel au départ, c'est notre manière de rendre compréhensible le monde qui nous entoure. Donc, du coup, on va l'utiliser comme un premier niveau de projet. Et je vais après filtrer ça par rapport aux spécificités du territoire, ou par rapport à ce que l'on me demande comme politique publique, pour évaluer le territoire à l'onde de ce premier niveau de projet. Donc, vous voyez qu'il y a dans ce premier... Alors, le schéma que vous voyez à gauche, c'était une première construction qui était un petit peu... ça date d'il y a 20 ans, quasiment. Une première construction qui était relativement simple, mais où on déjà, on soumettait, si vous voulez, l'information à ce que je cherche. C'est que ce n'est pas l'information qui me dicte mon projet. C'est moi qui... c'est ce que je cherche à faire en fonction d'une politique, et qui du coup, je vais analyser la situation par rapport à ce que je souhaiterais. Donc, ça a été sophistiqué plus après, c'est le schéma de droite que j'utilise aujourd'hui à peu près, c'est-à-dire avec la construction d'un argumentaire pour évoluer la marge de progression. C'était les enjeux, ils sont une marge de progression par rapport à une situation que je souhaiterais désirable, et que je vais mettre en confrontation avec la réalité. Je veux intégrer une dimension prospective maintenant, par exemple, là-dedans, mais ce n'est pas immédiatement notre sujet. Merci. Donc, tout ça, en gros, on le trouvait sympathique, mais c'était compliqué. Je faisais, j'utilisais ce truc-là pour des études, pour des évaluations, je faisais pas mal de formations initiales, de formations continues, des ateliers, machin. Ça, ça passait bien comme propos. Mais ils trouvaient ça super compliqué, quand même. Ils étaient ravis, mais alors quand je faisais des ateliers de trois jours, ils étaient morts, parce que ça leur prenait la tête, quoi. C'est comme si je leur faisais faire une autre gymnastique. Donc, du coup, ça m'a interrogé quand même, en me disant, pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi ce n'est pas évident ? Même si ce n'est pas ce référentiel là qu'ils veulent, pourquoi ? On peut mettre un autre référentiel à la place. Mais pourquoi le fait d'être tout d'un coup... Finalement, je m'étais servi de quoi en résonnant comme ça ? Ce qu'on fait quand on fait une thèse. C'est-à-dire qu'on a un sujet, un objet, et puis après on va construire une problématique, on va monter des hypothèses, on va les valider ou pas, et on va construire des argumentaires. Je me suis servi de ça. Et c'était compliqué. Donc, du coup, je suis revenue justement sur ma thèse, parce que je vais travailler sur l'envers des politiques publiques de la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de l'habitat provisoire, notamment à Brest. Et du coup, si vous voulez, il m'a revenu un propos de l'ingénieur en chef de la reconstruction de Brest, qui me disait, quand il présentait le projet de Brest, il m'a aidé mettre chacun sa place dans les meilleures conditions de rendement. Voilà quel était le projet idéal de la reconstruction de Brest. Et donc, du coup, je me suis amusé, enfin, j'ai commencé, si vous voulez, à rapprocher des choses entre notre approche thématique des trucs, le zonage, et monter cette matrice qui est petite, que vous ne voyez pas, mais en gros, si vous voulez, on a en haut les outils qui ont été mis en place après la guerre, l'IGN, l'ANC, etc., le plan. Et puis, derrière, des tas de mots qu'on avait à ce moment-là, qui servaient en fait de, comment dire, de slogans pour les petites pupilles, et comment après ça s'est traduit dans nos organisations, de l'État, puis après des collectivités locales, puisqu'on a monté les ministères, sport, culture, machin, industrie, trucs bidules, et comment ça se traduit très logiquement sur le territoire. Donc, on a du monofonctionnel. Oui, c'est normal, puisque c'est ça qu'on voulait. Et ça marche. Donc, ça veut dire que le territoire, ce n'est pas simplement, effectivement, des gens qui habitent, mais dans notre culture de la planification, c'est quand même d'abord aussi le fruit de la politique publique passée. Donc, on a un modèle de développement. Donc là, c'est là que j'ai commencé à attaquer les modèles, en faisant ce travail-là. Merci d'avoir incondi. C'est-à-dire de faire le lien entre ce qu'on avait sur le territoire, qui était le fruit de politiques passées, ces politiques passées, là, nous renvoyer au fonctionnalisme, au rationalisme, qui a défendu quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a très bien connu votre cette maison, qui était Jacques Dreyfus, et qui a été X-Pont et aussi docteur de sciences humaines, et qui a travaillé sur, notamment, justement, la déconstruction du fonctionnalisme. Donc, ça m'a bien aidé, pour moi, essayer de construire quelque chose après, parce que lui, il a passé sa vie à déconstruire les modèles. Grâce à lui, moi, j'ai pu essayer de faire le chemin contraire. Donc, une fois que j'avais mis ça en place, merci de la suivante, c'est... Alors, non, il se passe quand même aussi un petit peu de temps, mais... Je me suis demandé, en fait, pourquoi... Donc, en continuant à travailler, notamment, par exemple, avec le PF foncier du Nord-Pas-de-Calais, du coup, on était amenés à réfléchir sur c'est quoi la démarche de projet, en fait, dans cette globalité. C'est que je tenais debout. J'avais travaillé sur l'évaluation, j'avais travaillé sur le diagnostic, et comment on faisait pour travailler sur l'ensemble de la démarche. Je tenais debout, on était dans deux moments d'évaluation. Donc, reprendre la démarche de projet... Je suis à peu près claire ? Oui, bon. Donc, du coup, comment... Puisque moi, je voudrais aller vers un développement autre que le fonctionnalisme, d'accord ? J'ai collé un référentiel différent qui me permet d'évaluer autrement les choses au moment du diagnostic. Et je l'utilise aussi au niveau de l'évaluation qui me permet de tenir ces deux bouts-là. Et donc, du coup, en travaillant sur l'ensemble de la démarche de projet, c'est-à-dire les autres moments, la démarche de projet, ça va jusqu'à la réalisation. Ça, c'est pas juste l'étude, et puis ça va jusqu'à l'engagement des travaux, machin, bidule. Parce que finalement, pour moi, l'action publique, elle existe qu'à travers ce qu'on a fait. Pour avoir été en agence pendant longtemps, c'est quand même très frustrant d'être tout le temps dans des études où on ne voit jamais les trucs qui sont faits. Or, la légitimité du politique, elle est dans ce que les gens, ils vont voir. Le reste, c'est... Donc, ça nous légitime peut-être, mais effectivement, ça décrédibilise beaucoup le politique. Donc, si vous voulez, du coup, j'ai recollé le référentiel au mon niveau des enjeux, en fait, considérant que c'était un premier niveau d'enjeux. Après, à croiser avec le territoire. Ça va, je suis dans le dernier temps. Et comme on était tout le temps dans le comment faire, parce que contrairement à ce que vous avez dit, moi, je ne pense pas qu'on réfléchisse beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup dans l'action, beaucoup dans les outils, dans les objets qui sont des réponses à des questions proposées. Donc, du coup, j'ai mis au poids un... J'ai formalisé un référentiel de moyens pour bien distinguer le moyen, enfin, pourquoi faire du comment faire. Justement, pour arrêter ces confusions permanentes qu'on trouve dans les diagnostics, du reste. Où on dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est pas le diagnostic. Je suis déjà dans le comment faire. Donc, ce faisant, alors je passe tout ce schéma, bien sûr. Autre étape de mes questions, c'est qu'en redéployant l'ensemble de la démarche de projet, et j'invitais les gens à qui je parlais de ces questions-là, d'être dans des approches. Alors, tout le contrat de ce qu'on fait, c'est-à-dire relatif. J'accepte et j'assume ma subjectivité. Puisque de toute façon, je sais ce que je cherche. J'ai pas besoin de vouloir être objectif. D'être sélectif. C'est-à-dire, en fonction de ce que je cherche, il y a peut-être une hiérarchisation dans les réflexions dans ce qui était important à connaître, et arrêter d'être, à croire qu'on va être dans une certaine exhaustivité. Etc. Et donc, du coup, je me suis intéressé aux outils, aux objets de la connaissance, à toute la structure qu'on nous collait, les approches de système, le présentisme, des analyses, le fait qu'on fonctionne sur un territoire communil. C'est banal, mais c'est constant. Et c'est encore aujourd'hui. Et puis, pourquoi, par exemple, l'INSEE n'avait toujours pas changé ses catégories socioprofessionnelles depuis 1954 ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi, finalement, la structure de la connaissance ? Qu'est-ce qu'elle nous disait ? Qu'est-ce qu'elle nous disait de la matrice cognitive dans laquelle on était ? Et j'en suis arrivé à l'idée que, effectivement, ces constructions-là étaient des modèles. Alors, bien sûr, quand on commence à s'attaquer à l'économétrie, on le voit tout de suite. C'est un langage technocratique, il y a une technique. C'est super intéressant de ce qu'il dit dans son choix. Le paramètre, n'est-ce pas ? Il y a des indicateurs. Donc, qu'en fait, on avait des choses qui étaient extrêmement prégnantes dans la connaissance et qui structuraient notre vision du monde, bien au-delà d'urbanisme, du reste. Je veux dire, c'est notre vie au quotidien. Vous voulez monter un spectacle qui mélange plein de trucs différents, vous allez être obligé d'aller à plein de guichets. Tout est segmenté, tout est fragmenté. On est toujours un dans ce modèle du fonctionnalisme auquel est venu se surajouter d'autres modèles sur lesquels je travaille actuellement. Merci d'être sur celle-là. Parce que la réponse que j'ai apportée à ces structures de connaissances dont on ne peut pas tout à fait se passer, sauf à en construire d'autres, c'est qu'en tout cas, il fallait que je les assujettisse. C'est-à-dire que rentrer dans un système complexe, si vous pouvez faire un zoom sur le gros qui ne bat peut-être, c'est que, voyez par exemple, là on a en haut, on est très fort sur les batteries d'indicateurs, de performance, etc. Et ça fonctionne comme finalement une finalité. Comme si on était sur un choix de société quand on vous montre ça. Et c'est vrai. C'est-à-dire que la maîtrise qu'il y a derrière ça vous dit ce que l'on souhaite produire sur le territoire. Mais si, moi j'ai une idée du développement durable qui est plus humain que le PIB, qui fait partie des trucs, à ce moment-là, je rentre comme un système complexe en physique. Je me suis amusé à faire le parallèle. C'est quand un système complexe en physique, il faut qu'il ait du sens. C'est le sens qui va lui donner du dynamique. Il lui faut une trajectoire et l'information ne sert qu'à nourrir le système. Ce n'est pas l'information qui ne fait en soi. Ce n'est pas l'information qui va simplement donner la dynamique. C'est qu'il faut du sens. Si je n'ai pas de sens, le système se dérite et il meurt. Donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'assujetti systématiquement toute l'information à ce que je cherche, moi, par moi, Françoise Rouxel, évidemment, la personne qui travaille sur la connaissance des territoires ou sur les politiques publiques. Parce que je pense, sincèrement, si on peut revenir au schéma global, qu'on ne peut pas se passer du politique. Et tout ce qu'on entend, on va parler pour l'instant, on n'est pas sur le politique. Parce qu'effectivement, on est dans un système où le technique cherche à assujettir le politique. qui n'est peut-être pas à un niveau très satisfaisant, je me l'accorde. Mais en tout cas, pour moi, le technique ne remplacera pas le politique. Je prends l'exemple souvent de la petite feuille. La feuille, elle n'a pas de sens en soi. Ça dépend ce que je cherche à savoir et pourquoi faire. Si je suis le paysan qui est en train d'être sur mon champ, la feuille, elle me dérange, d'accord ? Surtout à l'automne, quand elle tombe. Si je suis un artiste, la feuille à l'automne, elle va me servir à récupérer des pigments. Et ça, personne ne le remplacera. Alors, soit on le met dans le sens, si vous voulez, à un niveau politique, soit il est dans nos outils cachés. Et il est dans nos outils cachés. Suivant. Je vais essayer de vous en faire la démonstration avec notre nouveau modèle économique, ou à nouveau, qui est relatif. mais enfin, qui est venu se superposer au modèle fonctionnaliste, qui est évidemment tout ce qui est marchandisation des territoires, marketing territorial, etc., qui vient métropolisation, compétition des territoires, concurrence, etc., qui était une nouvelle phase de l'aménagement. Et où vous voyez à gauche, si vous voulez, un système, la manière dont on a travaillé sur les systèmes, les hiérarchisant, etc. Ça fait un petit moment qu'on fait ça, mais ça marche. Comment ça se traduit par une grille d'analyse socio-éco ? Ça s'en est une au niveau de l'Europe. Et comment ça se traduit ? Notamment au niveau des documents d'aménagement régional, des politiques publiques régionales, par tout ce qui est, je suis dans le diagnostic territorial, la métropolisation à la provençale, développement économique peut mieux faire point d'interrogation, des métropoles ouvertes sur le monde, etc. Et je crois qu'il m'en reste une autre, resté dans le timing. Donc, in fine, et alors ce qui m'inquiète aujourd'hui, donc au nouveau stade sur lequel je travaille, alors j'ai déjà fait une croix sur tous les petits trucs de diagnostic partagés, etc. Parce que ce dont je me suis aperçu, en fait, c'est qu'on travaillait sur les modalités. Mais qu'en fait, quand j'ai vu des animateurs professionnels organiser notamment ces réunions, l'ILAP, FAB, etc. C'est qu'en fait, il faut bien à un moment donné organiser l'information, qu'elle vienne de quelqu'un, qu'elle vienne d'Internet, etc. Et l'organisation de cette information, elle se refait sur les structures habituelles. Donc en fait, vous ne changez pas de progrès. Parce que on ne considère toujours pas que la manière dont on va observer, comprendre les phénomènes nous dicte un premier niveau de projet. Donc vous avez des gens qui vont dire des trucs super intéressants, etc. On fera qu'on va co-partager, co-construire, etc. Mais in fine, celui qui tient le crayon et qui va remettre ça dans des colonnes ou avec des titres, etc. Il va refaire ce qu'il sait faire et ce qu'on nous a toujours dit de faire. Donc il recrée lui-même un premier niveau de projet. Donc, je pense que ces dernières années, disons depuis dix ans, on a beaucoup travaillé sur les modalités du diagnostic. On n'a pas travaillé sur le fond du diagnostic. Et que l'intérêt de l'évaluation, c'est au moins d'obliger à sortir du loup, enfin du bois, à sortir le loup du bois. C'est-à-dire, quel est mon référentiel, qui est mon premier niveau de projet, pour savoir comment je vais observer le territoire, parce que qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je peux faire. Et d'où mon dernier schéma, si vous voulez, par rapport à le marteau et l'enclume du début. C'est qu'en fait, moi je travaille, enfin je veux dire, la démarche, si vous voulez, de projet, elle est au contraire de mettre l'évaluation territoriale au cœur de la démarche de projet, dans toute sa dimension. C'est-à-dire que, en faisant ce lien entre évaluation du territoire et évaluation de la politique publique territoriale, c'est-à-dire in fine, quels sont les effets qu'elle a produits sur le territoire. Du coup, je fais bien le lien entre les deux moments d'une politique publique et je mets l'évaluation territoriale au cœur comme référence permanente de la démarche de projet. Et pour terminer, je pense qu'effectivement, on se retrouve quand même à nouveau, à une croisée de chemin, c'est-à-dire que le développement économique nous amène à nous déterritorialiser. Aujourd'hui, on se l'humain, il serait presque même une variable après avoir été marchandisé, vendu, etc. Et tout le discours de la modernité est que nous soyons nomades, n'est-ce pas, etc. Ce qui n'est qu'une forme nouvelle d'asservissement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un discours, je commence à avoir un discours sur le développement territorial à partir de ce qui était un outil de méthodo-diagnostic, plutôt un travail empirique et que par rapport à cette décontextualisation, je dirais, le diagnostic n'a pas sa place. On n'en a rien. On affiche des diagnostics dans ces conditions, encore moins qu'avant. Donc, il y a un enjeu pour l'action publique territoriale, à mon avis, pour les politiques publiques, parce que c'est le seul moment où on est un peu, on doit l'être davantage, mais en lien au moins avec les gens et la politique publique territoriale. À condition qu'on ne se prenne pas trop la tête sur le fait que le territoire, est-ce que c'est une construction de ceci, cela, n'empêche que dans les politiques publiques, moi, je vois trois différences fondamentales qui est-ce que je suis sur le projet, est-ce que je suis sur le pouvoir politique et je maîtrise mon île, mon peu, machin, ou est-ce que je m'intéresse aux gens. Donc, je crois qu'effectivement, tant qu'on est sur la notion de diagnostic, ça passe pour un truc pas intéressant et qui n'a pas beaucoup d'enjeux, sur lequel, en plus, on passe quelquefois deux ans pour rien faire, on se fait juste, effectivement, se légitimiter, mais c'est moins innocent qu'il n'en paraît parce qu'on reproduit ce faisant les modèles précédents ou les outils qui, eux, nous renvoient un modèle de développement qu'on conforte globalement et quand il est plus performant, on se passe du diagnostic, quand il est plus efficace par rapport aux modèles qu'on va mettre en place. Donc, j'appelle ça l'outsider aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci. Oui, je suis là. Fabienne Fuméne-Hort, donc l'AMP, l'agence nationale de psychologie de l'HP, je suis le micro. Vous interpellez parce que vous dites, ça me fait aussi penser au travail qu'avait fait Patrick Vivray à la Cour des Comptes, Patrick Vivray, philosophe, économiste et qui, justement, avait vraiment questionné les indicateurs de richesse à travers son travail où il s'était inspiré du PID, le produit intérieur doux. Il avait aussi, voilà, travaillé sur qu'est-ce qu'on met dans le PIB, finalement, puisqu'on y met des choses qui vont être comme tout ce qui est facturé, c'est ça que l'on produit, c'est nos richesses, donc aussi des accidents, etc. Non, mais la vente de la drogue. La vente de la drogue, etc. Voilà. Et ce travail que vous faites me fait penser, peut-être qu'il serait intéressant d'avoir la même approche et d'aborder la question du diagnostic territorial avec ce même regard de fond sur quels sont les indicateurs, qu'est-ce qu'on questionne. Et pour quoi faire ? Et pour quoi faire ? Et pour quoi faire ? Ça me laisse sans voix. C'est par rapport à ce référentiel. Je me demande si les sans voix, ça ne vient pas aussi du fait que nous sommes face à un monde cognitif. Je veux dire, sur le plan cognitif, nous avons, enfin, je veux dire, les humains ont évolué. Ce n'est pas forcément que c'était moins complexe avant. C'était peut-être qu'on le voyait moins compliqué. Mais du coup, je veux dire, dans un monde plus incertain, parce que, bon, se couer, et qu'on comprend mieux et moins à la fois, je crois que tu as utilisé une grille de lecture qui fait rentrer le croisement, justement, des différentes approches qu'on considère comme thématiques. Est-ce que tu pourrais la présenter en quelques moments ? C'est-à-dire, les objectifs ? Les objectifs, oui. Vous voulez bien revenir ? Parce que je sais. Dans l'idée, il y a deux choses. Je veux dire, si, par exemple, mon idéal, mon premier niveau de projet, c'était de faire que les gens vivent en ghetto, avec, que chacun soit dans son coin et que je peux changer de référentiel, n'est-ce pas ? Et j'utiliserai la même démarche méthodo. C'est une adéquation, en fait, entre une finalité et la mise au service de l'information. En l'occurrence, bon, ça, c'est un travail qui est lointain maintenant, mais que je n'ai pas fait beaucoup évoluer. Parce que quand vous parliez des... Tout le monde est d'accord avec la métropolisation, par exemple, je suis en parfait désaccord avec vous sur ce point. En fait, j'ai mal compris. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord ? Je suis une des personnes qui dit qu'effectivement, on est dans... On est tout au prisme de la métropolisation. Ah, OK. Ça ne veut pas dire pour autant que le reste n'existe pas, et le contraire. Mais c'est vrai que globalement, il n'existe pas. Le journal politique est impliqué. Il suffit de voir une carte... Je veux dire, l'urbanisation, elle est très développée. C'est pour ça qu'avec Magali Talandi, on revendique les cours sur la ruralité. Tout à fait. Les nouvelles ruralités. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai fait le lien avec mes chercheurs, justement, en essayant de comprendre ce à quoi je jouais. Et donc, du coup, j'ai un peu lu mes travaux les uns et les autres pour me faire ma propre lecture, et puis la restituer d'une autre manière, plus opératoire. Bon, sur la question du développement du Rhin, si vous voulez, les sept objectifs qui sont présentés, qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais ce n'est pas le problème. C'est d'essayer de revenir sur c'est quoi l'essentiel qui fait société et l'essentiel de l'humain. Donc, alors, ce n'est pas sorti du chapeau de Françoise Rouxelles comme ça, c'est un travail d'un an qu'on a mené à partir de textes à l'époque, internationaux, européens, dans les expérimentations qu'il y avait, avec quelques idées-forces, si vous voulez, dans la manière de formuler les choses. C'était qu'on avait une approche territoriale, on n'était pas simplement sur des objectifs généraux, qui étaient transversales à notre manière de découper le monde, là, en fonction, pour se donner d'une vision de vivre ensemble. Mais bon, je réinterprète aussi, n'est-ce pas, 20 ans après, on faisait ça de manière beaucoup plus empirique que ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait essayé juste d'être pas trop idiot, de pas être trop technique, d'essayer de trouver là où il y avait vraiment une intentionnalité de vivre ensemble. Et par exemple, je m'étais inspiré du travail sur « Pensez la ville », par exemple, de l'ouvrage de philosophie, sur les textes philosophiques de Schaubbrot et Hansel, sur « C'est quoi le pacte social pour vivre ensemble ? » Des choses comme ça qui m'avaient bien aidé à l'époque. Pour comprendre, par exemple, que quand on parlait d'intégration des populations, ce n'était pas juste les beurres et les étrangers, mais qu'il y avait peut-être une question de droit et de devoir, ou de penser que la question patrimoniale, ce n'était pas juste les vieilles pierres, mais que ça pouvait, ce que nous avions en commun, enfin, donc, essayer de repenser au-delà du vocabulaire, les concepts qui étaient rattachés au développement durable et comment on le réorientait. Donc, vous avez, pour montrer qu'on avait bien là un premier niveau de projet et pas une grille d'analyse soi-disant neutre, on avait utilisé des verbes. Donc, par exemple, c'est favoriser la diversité d'occupation des territoires. Tout ça s'explique derrière pourquoi c'est important, la diversité d'occupation des territoires, pourquoi c'est important l'intégration des populations, la santé publique, revenir sur des besoins fondamentaux humains, en fait, qui sont de l'ordre anthropologique presque. Et tout ça, si vous voulez, même organiser la gestion des territoires, promouvoir la démocratie locale, ce sont deux des objectifs de développement durable qui, à l'époque, ont été beaucoup discutés pour dire est-ce qu'on est dans le pourquoi faire ou dans le comment faire. Et j'en étais pas convaincu il y a 20 ans et aujourd'hui, je pense que notre démocratie est hyper fragile, en fait, qu'on bascule très vite sur d'autres types de régimes et que, du coup, cette question de la démocratie est un vrai enjeu. À l'époque, organiser la gestion des territoires, ça me paraissait une évidence, même si ça ressortait des textes sur le développement durable, parce qu'on est habitué, n'est-ce pas, la planif, la prospective, du reste, qui était beaucoup plus développée. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins de prospective. La planif, ça fait pour longtemps qu'elle est remise en cause, mais on aurait tendance à acheter peut-être le bébé avec du bain. Et donc, parce que si c'est uniquement un territoire des rapports de force comme versement qu'on s'oriente entre lobbies ou entre, je ne suis pas sûr, qu'on ne crétera pas la planif. Donc, c'est des éléments comme ça, si vous voulez, qu'on construise référentiel, sur lequel je peux parler de manière intellectuelle, mais qui me sert aussi de manière beaucoup plus pragmatique pour, à partir d'un territoire donné, évaluer où on en est par rapport à l'intégration des populations, mais pas, je vous dis par rapport à l'intégration des populations, c'est par exemple l'accessibilité à tous au territoire et autrement que pas que tout mobile. Donc, après, il y a des liens qui sont faits entre les choses, mais à chaque fois, il y a un sens qui est donné, qui est redonné. Voilà. Je t'en prie. Oui, j'avais une question justement, à partir de ce que vous venez de dire, qui sont en fait un débat sur les valeurs politiques. Donc, là, on est bien dans le politique, pas dans le cognitif, et c'est un domaine où tout le monde a un point de vue. C'est-à-dire, il n'y a pas consensus par définition, et donc, ce que je ne vois pas très bien, c'est si on peut repasser le tableau final, enfin, le schéma final, c'est que ceux dont vous venez de parler à l'instant, vous avez donné votre point de vue, mais en fait, c'est justement l'enjeu du débat avec l'ensemble des citoyens. Donc, quand vous parlez, vous avez mis débat à certains endroits, à deux endroits. Ça peut être ailleurs, ça peut être tout le temps, ça peut être, c'est pas... Voilà, mais... Pour moi, c'est comment faire, un débat publiciste. Ce qui est important, il me semble, c'est le fait que c'est spiralaire, en fait, que c'est circulaire, et que donc, le débat, enfin, c'est la question que je vous pose, est-ce que le débat, il n'est pas tout le temps, et notamment, dans la définition de valeurs politiques, et que, si vous voulez, l'ambiguïté que je trouve dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on avait quand même l'impression que c'était vous qui les fixiez, ces valeurs. Alors, est-ce qu'il ne faut pas... Je l'assume en plus. Est-ce qu'il ne faut pas que ça soit le cœur du caractère procédural de ce qu'on appelle, pour le moment, comme boîte noire diagnostique territoriale, mais qui est quelque chose qui pourrait s'appeler autrement, mais qui est justement qui comprend le projet, l'évaluation, tous les actes, toutes les séquences d'un processus, dans lesquels, comme vous le dites, l'essentiel est peut-être la définition des valeurs du vivre-ensemble spatial, mais à ce moment-là, ce n'est pas le technicien qui doit les fixer. sauf que vous travaillez, enfin, vous, les élus, etc., les techniciens, ils travaillent en permanence avec un référentiel et une matrice cognitive qui est supérieure aux valeurs politiques affichées. C'est-à-dire que quand ils font appel à des consultants, n'est-ce pas, qui vont leur faire des plus à la manière du paysage ou qui vont leur faire des schémas de développement économique hyper concurrentiels entre les territoires, on ne leur demande pas de justifier leur matrice d'analyse. Et donc, moi, c'est ça que je souhaite faire ressortir, pas la mienne en particulier. C'est qu'on dise d'où on parle, qu'on utilise la matrice SWOT. Je me suis... Je travaillais pour... Donc, j'utilise la matrice SWOT. La matrice SWOT qui est censée être le summum du truc réfléchi aujourd'hui. C'est quoi ? C'est de faire du marketing territorial dans les pays sous-développés. C'était ça au départ. Et pour vous dire que quand même, ça a un enjeu, majeur, parce que j'ai travaillé pour l'IEDES à la Sorbonne qui est la maîtrise de développement. J'ai travaillé deux ans avec eux à former les étudiants de master. Pas la troisième année, imaginez-vous. Parce que la troisième année, ils se sont aperçus que j'avais défoncé la maîtrise SWOT et que leur maîtrise SWOT, c'était ce qu'ils utilisaient quand ils vendaient leur savoir-faire dans leurs relations avec les pays du Sud. Donc, ben, j'étais un peu gênante. On ne l'a jamais dit comme ça, mais c'est évident. Et or, la maîtrise SWOT, elle est présentée de manière neutre. On ne dit pas qu'elle vient en concurrence avec les valeurs du politique ou avec le discours que va tenir telle mer. c'est présenté clean. Alors, ce n'est pas vrai. Ça vous emmène uniquement sur de la production. Je l'ai vu, parce qu'en travaillant justement avec ces étudiants, ce qui est encore beaucoup plus frappant qu'en France, mais quand vous discutez avec ces étudiants qui utilisent la matière SWOT au Sénégal, au Mauritanie, n'est-ce pas, et ils utilisent ça pour quoi faire ? Pour produire, pour exploiter le territoire à mort, en fait, in fine. On ne s'intéresse pas aux gens, on ne s'intéresse pas aux circuits, aux machins, aux trucs, mais on ne sait même pas dans combien de design diagnostique on sait effectivement le nombre de personnes qui vivent sur un territoire. On s'en fout. Mais on s'en fout. Donc, vous voyez, j'assume le référentiel, mais je l'assume à un double niveau, c'est-à-dire que je préfère utiliser ça que les outils dont on ne dit pas le nom, et derrière, je le partage avec les élus, etc. Je ne viens pas masquer le référentiel. Ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas ? Eh bien, imaginez que souvent, ça les intéresse. Alors après, ils ne vont pas au bout de leur courage, d'accord ? Et à un moment donné, ça vient effectivement. Pourquoi vous ne parlez pas de développement économique ? Pourquoi ? Parce que je n'en parle pas comme ça. Donc au début, c'est séduisant. Les élus, ce sont les premiers à s'y intéresser, plus que des technos, la haute administration ou là-haut, les techniciens, administrateurs territoriaux. C'est-à-dire, il faut plutôt plus la trouille. Mais il y a aussi des limites dans l'exercice parce qu'à un moment donné, ça vient se frotter effectivement, un modèle de développement qui est beaucoup plus puissant que ce que je peux apporter. est-ce que je peux apporter ? Merci.